... Présenter ma thèse en 3 minutes, c'est quand même un peu stressant. J'ai la boule au ventre. Attendez, non mais, justement, ma thèse, c'est ça. Ce lien entre stress et intestin. Enfin, pas exactement. Vous avez remarqué en ce moment, on entend partout, que l'intestin est notre deuxième cerveau. Eh bien, j'irai plus loin. En vous disant que non seulement l'intestin contient des neurones, mais surtout, ils communiquent en permanence avec le cerveau, le vrai. Malgré la distance qui les sépare, ces deux-là sont de proches amis. Et, comme tout bon ami, quand l'un des deux va mal, l'autre aussi. Eh oui, saviez-vous que les patients atteints de maladies psychiatriques avaient souvent des problèmes intestinaux ? Et inversement, vous allez vous demander, mais quel est le lien entre les deux ? Je vous le donne en mille, le stress. Le stress peut favoriser l'apparition de maladies psychiatriques ou gastrointestinales, en particulier s'il intervient très tôt dans notre vie, quand nos deux organes sont en pleine maturation. Le but de ma thèse, c'est d'étudier les effets de ces stress tôt dans la vie, qu'on appelle stress précoce, sur l'intestin, sur le cerveau, et d'essayer de comprendre ce qui change dans leur relation. Alors, bien sûr, je ne me rends pas dans des crèches pour infliger des stress au bébé, vous vous en doutez. Je me tourne plutôt vers les rats et les souris de laboratoire. Chez ces rongeurs, l'exposition à des stress tôt dans la vie entraîne des modifications du comportement qui rappellent les symptômes des troubles anxieux et dépressifs ou encore de la schizophrénie. Mais quid de l'intestin ? Représentez-vous la paroi intestinale comme un filet ? Eh bien, on a découvert qu'après un stress précoce, les mailles de ce filet se desserrent si bien que les bactéries de la flore intestinale peuvent alors s'infiltrer et même atteindre les vaisseaux sanguins. Autant vous dire que le système immunitaire n'est pas très content. Et si ça ne s'arrêtait pas là ? Et si cette invasion dans l'intestin était aussi nuisible pour notre cerveau ? C'est la question que nous nous sommes posées dans mon laboratoire. Pour y répondre, nous avons utilisé un médicament capable de resserrer les mailles du filet. Et vous n'allez pas me croire. En arrêtant l'invasion dans l'intestin, nous avons empêché le développement de certains troubles psychiatriques. Donc pour résumer, pendant ma thèse, j'ai montré qu'on peut protéger le cerveau du stress précoce en s'intéressant à l'intestin. Mais pourquoi c'est important ? Eh bien parce que soigner le cerveau, c'est très complexe. On ne peut pas l'atteindre facilement. Et la plupart des médicaments ont de sérieux effets secondaires. Or, on ne va pas se mentir, ce n'est pas demain la veille qu'on supprimera le stress dans nos sociétés. Mais bon, je vous rassure, ce n'est pas parce que vous avez vécu des stress étant petits que vous deviendrez tous schizophrènes ou dépressifs. Si le médicament qui sive notre intestin n'est pas pour tout de suite, une alimentation saine permet déjà de limiter les dégâts. Alors, on déstresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada